Un territoire très ancien et plein de richesses, dont les habitants jouissent d'un environnement rempli de vergers et en même temps de fermes plus grandes comme la nôtre. Qu'est-ce qui se cache derrière nos produits 100% biologiques ? La sagesse est la force de nos maraîchers, de légumes et plantes aromatiques et médicinales bio. Je suis la groudina Montelé Verde. La magie de la création commence par la préparation du sol, qui recouvrirà notre égrine. On l'appelle la semie. Une fois que nos conteneurs sont prêts, on dépose foigneusement un grain ou plusieurs dans les petits trous prévus à cet effet. Les grains sont recouverts de sable pour les garder au chaud et les protégés. Et quelques jours après, voilà ! Avant d'amener les plantes dans les champs, il faut préparer le sol, le retourner, enlever les mauvais herbes et l'enrichir avec des ingresses organiques faites aussi par nous-mêmes. Nous sommes en train de se déplacer dans le jardin d'Akhzhar. Le moment est venu de déplacer les plans vers les serres ou les parcelles extérieures. Une fois que nos plans commencent à pousser, nous devons en prendre soin. Dans l'agriculture biologique, l'effort principal porte sur la lutte contre les mauvais herbes et les insectes affamés. Un autre moyen efficace de prévenir les mauvais herbes est l'utilisation de la bâche. On peut la placer sur le sol avant de planter et en attachant la paille entre les lignes de plantation, nous n'aurons presque plus besoin de les herber. Une autre façon de les utiliser est de les poser sur les plants afin de prévenir les maladies et les insectes. Les espaces généraux de l'exploitation doivent également être en bonne état. Et après tous les efforts viennent les meilleurs et les plus tendus de trésors. ... ... Sous-titrage ST' 501 Pendant et après la récolte, les légumes doivent être traités de manière à ce qu'ils soient propres et présentables. Certains produits sont amenés dans notre lab de cuisine pour être transformés en produits bio, délicieux et nutritifs. Une fois que nos produits sont propres, on les insache et on les distribue dans nos différents points de vente en Alsace. La Rouge qui dit oui marchait de la gare à notre propre magasin. C'est de cette manière que l'on collabore dans notre région, en proposant des emplois aux personnes en voie d'insertion, et en créant des produits de haute qualité pour la société. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à ressentir... ...cove d'un caos. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à ressentir... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.